Si vous voulez réussir les épreuves de baccalauréat, obtenez une promotion professionnelle, gagnez au loto ou demandez la main à l'être aimé. Chers auditeurs, vous comme moi, nous faisons un vœu et nous prions pour qu'ils soient ésocés. La chronique de ce jour a pour thème « Vœux et prières ». Pour les épreuves de l'épreuve, les épreuves de l'épreuve 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 de l'épreuve. Laissons de côté la dichotomie « croyant, non croyant » et les divergences du point de vue religieux au sujet des prières. Attachons-nous au thème général qui touche un être souhaitant atteindre un but, il prie. À l'heure du mondial du foot, nos stars du ballon rond prient avant, pendant et après le match. On les voit souvent lever les yeux au ciel à la recherche d'un ange gardien pour le remercier ou demander sa grâce. Tous les pays, ils m'ont dit qu'ils veulent prendre l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve. Les gens ne voient pas dorminer qu'ils ne voient pas m'entrapercent. Les paysans prient pour obtenir la pluie, les soldats prient pour ne pas se faire tuer, les fiancés prient pour l'éternité de leur amour, les voleurs prient aussi pour ne pas se faire attraper par la police. Nous nous demandons si tout cela est gratuit ou au contraire, les prières ont elles un prix. Peut-être qu'il y a des gens qui entendent le métier de l'éternité 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 de l'éternité. Ceux que nous looked nous a Bohrlier a fait laisser nous appeler en l'éternité de l'éternité de l'éternité d'éternité de l'éternité de l'éternité. Nous pouvons aussi citer les endroits supposés habités ou choisis par les esprits tutélaires, au pied d'un arbre centenaire, près d'une monticule de terre ou au sommet d'une colline. Nous pouvons aussi citer les endroits de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit et de l'esprit de l'esprit. Nous pouvons aussi citer les endroits de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit et de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Nous pouvons aussi citer les endroits de l'esprit de l'esprit de l'esprit et de l'esprit de l'esprit de l'esprit. À ces endroits sacrés et populeux, je voyais parfois les impétrants offrir un bouquet de fleurs accrochées à la balustrade, ou brûler un siège à un sein en remerciant de « on ne sait quoi » car les prières comme les offrandes, elles relèvent toutes de l'intimité. Un dialogue intérieur. Au cœur de ces comportements, il y a la foi. Quelle foi ? C'est complexe. Quand bien même on arrive à dominer la foi chez l'impétrant, rien ne nous renseigne sur sa relation personnelle avec l'objet et le sujet de son adoration et de sa sollicitation. Le mystère reste entier. Car on se rend compte qu'il n'y a pas d'intimité de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit et de l'esprit de l'esprit. Tant mieux, car si jamais vous réussissez à pénétrer sa raison de croire, vous devriez vous montrer sensible à son choix. Demeurer insensible à cela revient à tirer l'inimité de l'impétrant qui ne vous pardonnera pas l'indifférence que vous témoignez à son égard, vous qui avez compris sa foi. C'est absurde, mais c'est ainsi dans tous les domaines domestiques, artistiques et religieux. Il en est de même en sciences politiques. La plèbe, le bas-peuple, c'est-à-dire l'électorat, il à la fois en son parti, mais quiconque prétend comprendre sa foi n'ont sans y adhérer encouré la foutre de son indignation. Cela peut mener à la rupture des relations amicales. Les valeurs, les valeurs, les valeurs, les valeurs, etc. La religion, l'idéologie, la philosophie, tout dépend au fond de la réponse à la question suivante. « Esprit, es-tu là ? » Esprit pensant. L'impétrant pense à la réussite de son action par tous les moyens. La plèbe pense le contraire. La faim ne justifie pas l'emploi de tous les moyens. Parmi ceux-ci, comment trier le bon grain délivré ? Seul l'esprit pensant le peut. Le vagabondage d'esprit papillonné d'objet en objet est improductif. Un esprit changeant est parfaitement reconnaissable sous son vêtement retourné. Cet esprit-là pense mal parce qu'il pense à commettre le mal en lieu et place du bien. Dans tous les domaines que j'ai cités plus haut, un esprit qui pense mal est dénommé escroquerie. Dans les domaines que j'ai utilisé les Coeur du Domain, il y a eu l'abord desuémes d'un domaine de la plage. Et on peut avoir encore pu faire desuémes. Ils ne sont pas dans les foyers de feu jusqu'à ceci. Mais ils ne sont pas dans le même point. Ils ne savent pas. Ils ne sont pas dans le même point. Ils ne se trouvent pas dans le même point. Un escroquerie est l'emploi de moyens frauduleux. J'ai observé les escrocs que j'ai jugés. Ils devaient prier fort pour qu'on ne découvre pas le poteau rose. mais le prix à la paix, mais le côté- economics... les goûts seront condamnis. Tu te parasites microscopes je ne sais pas. Teste conseils, alors, que vous appelez pour... qu'une soulignation n'a pas puammen, qui est sans�zir. Et qu'en glowingca, vous ummz, les va gigantesges... des dopaux. dans le monde, ce sont Yunus par honnMeil, voilà la expedition où il est ait un théâchique En résumé, quel que soit ce qu'un ennemi peut faire à un ennemi ou un adversaire à un adversaire, la pensée mal dirigée peut faire pire encore. Or, la pensée bien dirigée peut faire mieux encore. Vœux et prières sont accessoires à la pensée mal ou bien dirigée. En ce moment, chers joliteurs, je pense me retirer en vous lisant au revoir et à bientôt.